Dans cette deuxième partie de nos techniques de base de microbiologie, nous allons voir ce que c'est que les milieux de culture. Les milieux de culture doivent contenir, comme on l'a dit dans la première partie, les nutriments nécessaires au développement microbien. Quels sont ces nutriments? Ces nutriments concernent une source de carbone, une source d'azote, des sels minéraux, des oligo-éléments, et parfois on va rajouter d'autres facteurs de croissance. Pour la source de carbone, elle peut être soit minérale ou organique. Les sucres, c'est une source de carbone organique. La source d'azote, de la même manière, soit minérale, NH par exemple, ou bien organique, un acide aminé tel que l'arginine ou autre. Les sels minéraux doivent apporter les éléments minéraux, donc potassium, phosphate, magnésium, calcium. Les oligo-éléments, ils sont en plus faible quantité, ils contiennent du fer, du zinc, du manganèse, cuivre, cobalt. Ils sont essentiels aussi pour le développement microbien. Parfois, on doit rajouter des facteurs de croissance pour certaines bactéries dites oxotrophes. Ces bactéries-là, elles ne sont pas capables de se multiplier sans qu'on leur rajoute dans leur milieu de culture certaines vitamines qui sont nécessaires à leur développement et qu'elles ne peuvent pas synthétiser elles-mêmes par elles-mêmes. Et donc, on va rajouter ces facteurs de croissance qui pourraient être soit des vitamines, des acides aminés, des bases puriques ou périmidiques, qu'on leur rajoute ces éléments-là ou l'un de ces éléments-là au milieu de culture en plus de la source de carbone. D'accord ? Donc, ils exigent au moins deux sources de carbone différentes. OXO, deux, ça veut dire au moins deux. TROF, c'est trophisme, c'est nutrition. Au moins deux sources de carbone. D'accord ? Par opposition aux prototrophes qui peuvent, elles, se développer uniquement sur une seule source de carbone. Vu qu'on a énormément de sources de carbone, d'azote, d'éléments minéraux, d'oligo-éléments et que la composition des milieux de culture va être tellement diversifiée, on aura un nombre de milieux de culture très important. Donc, on doit passer par une classification pour pouvoir organiser tout ça et avoir un même langage et savoir de quoi on parle. On peut classer selon plusieurs méthodes. Selon la composition, on peut avoir deux types de micro-organes, pardon, deux types de milieux de culture. Donc, on est en train de classer les milieux de culture. Les milieux de culture peuvent être classés selon leur composition. On a vu que la composition, c'était la source de carbone, d'azote, d'éléments minéraux, etc. Et selon la composition, on va distinguer ceux qui sont à composition indéfinie et ceux qui sont à composition bien définie. Quand la composition est indéfinie ou approximative et qu'on ne peut pas reproduire le milieu de culture dans un laboratoire de manière synthétique, on va appeler ces milieux de culture des milieux complexes ou naturels. Ces milieux de culture sont, par exemple, des extraits de viande, de levure, extraits biologiques. On ne peut pas les refaire de manière exacte dans un laboratoire parce que leur composition est variable en fonction de l'environnement d'où ces milieux naturels ont été extraits. Par opposition au milieu à composition définie qu'on va appeler milieu synthétique, ils n'ont rien de synthétique, ils sont tout simplement simples à faire, à fabriquer. Ils sont faits à partir de substances chimiques purifiées avec des quantités qui sont connues et précises. On va appeler ça des milieux, on va les appeler milieu simples, au milieu synthétique, par opposition au milieu complexe ou naturel. Entre les deux, vous pouvez bien sûr rajouter à des milieux de culture naturels, vous pouvez rajouter des substances chimiques purifiées et avec des quantités fixes. Donc, vous allez rajouter des milieux simples à des milieux naturels. On va parler des milieux semi- à moitié synthétiques. On a vu la classification selon la composition, maintenant on va voir la classification selon l'utilisation. Les milieux sont utilisés à différents buts, pour différents objectifs. D'accord ? Nous avons plusieurs objectifs en microbiologie. On doit faire soit de la conservation, soit de l'identification, soit de l'enrichissement, soit faire des milieux sélectifs ou encore tout simplement ensemencer des bactéries et s'attendre à ce qu'elles poussent. Pour ça, on va, par exemple, utiliser des milieux usuels de base. Ce sont des milieux riches, conçus pour tous les micro-organismes. Si vous voulez faire de la sélection, vous allez, la sélection c'est quoi ? C'est éliminer les bactéries que vous ne voulez pas faire pousser et favoriser le développement d'autres bactéries. Et donc, pour éliminer, vous allez rajouter dans le milieu de culture des inhibiteurs de croissance. Inhiber une croissance, c'est-à-dire empêcher la croissance. Et donc, ces inhibiteurs vont tuer les micro-organismes qu'on ne veut pas faire pousser. Vous allez avoir cette année, comme exemple, le milieu de Chapman. On peut, non pas, tuer les micro-organismes qu'on ne désire pas faire pousser dans un échantillon, mais on peut juste enrichir un échantillon par des micro-organismes qui sont recherchés et qui sont en faible concentration ou en dormance ou qui sporulent dans un milieu de culture. On va appeler ça des milieux de culture d'enrichissement. C'est des milieux enrichis. Ce n'est pas des milieux riches. C'est différent. Ici, vous avez des milieux riches. Ils sont faits à partir de milieux naturels, d'extraits de levure, d'extraits de viande, d'extraits de milieux naturels. C'est des milieux riches pour faire pousser tous les micro-organismes. Ici, non, c'est des milieux qui sont enrichis. C'est quoi ? On les a enrichis par une substance qui va favoriser la croissance de micro-organismes bien déterminés et qui sont recherchés. Pourquoi on va rajouter cette substance ? Parce qu'on considère que ces organismes recherchés sont en faible concentration. Et donc, on va les booster, on va leur donner des nutriments pour qu'ils puissent se développer de manière favorisée par rapport aux autres micro-organismes. On va passer au milieu d'identification. Donc, vous voyez bien que pour identifier, on a besoin de révéler certains caractères spécifiques aux micro-organismes. D'accord ? Ces milieux sont appelés des milieux d'identification. Ils nous permettent de révéler des caractères spécifiques aux micro-organismes et donc révéler l'identité du micro-organisme. Donc, ils permettent de mettre en évidence des caractères biochimiques. Par exemple, le bouillon lactosé permet de voir si une bactérie dégrade ou pas le lactose. D'accord ? Donc, on va mettre certains révélateurs. Si la bactérie dégrade le lactose, on va le voir. Et donc, on va dire qu'elle est capable de dégrader le lactose. Elle a les enzymes nécessaires pour dégrader le lactose. On va rajouter ça à la liste des résultats. D'accord ? Soit qu'elle va dégrader le lactose, elle va pousser sur un autre milieu citrate qui va montrer qu'elle est prototrophe ou pas. Elle va dégrader un autre élément, bien produire un autre élément. Et donc, ces milieux-là permettent de révéler, mettre en évidence ces caractères biochimiques et permettent... L'ensemble de caractères biochimiques va nous permettre d'identifier la bactérie et dire s'il s'agit des Chérichia coli ou bien de Staphylococcus aureus. Pardon, ou autre. Je n'ai pas fini. Les milieux de conservation, ce sont des milieux pauvres qui permettent de maintenir les bactéries en survie et en croissance ralentie. On les utilise. Une fois qu'on a identifié les micro-organismes, on va pouvoir les conserver pendant plusieurs mois ou même plusieurs années dans des milieux de conservation. On peut aussi classer selon l'état solide-liquide. Les milieux liquides sont appelés bouillons. Ils sont en tube ou en bouteille, dans des fioles. D'accord? Ça, vous avez un milieu liquide. Et en face, vous avez un milieu gélosé. C'est des milieux solides. D'accord? Ici, vous avez un milieu solide en tube. On peut avoir aussi des milieux solides en tube. Quelle est la différence entre un milieu liquide et un milieu solide? Ce n'est ni une différence de composition. Ils contiennent tous les sources de carbone, des éléments minéraux. Ce n'est pas une différence non plus de l'objectif. C'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure selon l'utilisation. On peut les utiliser soit comme milieu de base, soit comme milieu sélectif, enrichi ou autre. La différence, c'est leur état. Donc, ici, nous avons un milieu liquide en bouteille et un milieu gélosé en boîte. D'accord? Pour passer d'un milieu liquide à un milieu gélosé, un milieu solide, on va additionner au milieu liquide de l'agar à gare à 15%. D'accord? Et on peut l'utiliser soit en boîte ou en tube. Peu importe. Qu'est-ce que c'est que l'agar à gare? L'agar à gare est issu d'une algue rouge. Voici sa formule chimique. C'est un polysaccharide. C'est un polymère. Et il a certaines propriétés physiques. L'agar à gare, on va le purifier. Il va être en poudre. Et si on lui rajoute de l'eau et que l'on va chauffer, il va constituer, le polymère va se délayer. Et on aura un milieu qui sera à la chaleur. Donc, il sera liquide. Donc, l'agar à gare ajouté à de l'eau et chauffé jusqu'à une grande température, jusqu'à 100 degrés ou autre, va rester liquide. D'accord? Ce sera un gel qui est fondant. D'accord? Il va être liquide. Pour pouvoir avoir un gel rigide, il faudra le laisser refroidir. Et donc, l'agar à gare peut passer d'un état liquide à un état solide en le laissant refroidir. D'accord? Alors, suivez bien avec moi. Si je prends ce gel rigide qui correspond à ça en boîte ou à ça en tube. Si je prends ce gel qui a constitué des réseaux et qui est devenu rigide. Si je le prends et que si je le chauffe, il va redevenir liquide. D'accord? Donc, si je lui donne de la chaleur, si je lui fournis de la chaleur, il va redevenir liquide. Ce qui se passe, c'est que pour pouvoir passer d'un agar à gare liquide fondant à un agar à gare solide, il faut refroidir jusqu'à 40 degrés. Et pour pouvoir le reliquéfier, il faudra faire monter la température jusqu'à 100 degrés. Donc, la température de liquéfaction et la température de solidification ne sont pas les mêmes. Dans un sens, pour solidifier, il faudra refroidir et arriver, par exemple, de 100 degrés jusqu'à 40 degrés. D'un autre côté, pour reliquéfier, il faudra faire monter la température jusqu'à 100 degrés. Et donc, ici, arriver à cet état-là, c'est 40 degrés et passer à cet état-là, c'est 100 degrés. Ce qui nous laisse une marge, un intervalle de température qu'on appelle la température de surfusion. Et qui est une application très intéressante en microbiologie. Donc, cette propriété physique, c'est une propriété de surfusion. Ensuite, deuxième propriété physique de la gargare, c'est que c'est un élément qui a une forte capacité d'absorption de l'eau, la fixation de l'eau. Regardez avec moi, ici, vous avez de la poudre, vous ajoutez un liquide et vous allez avoir un milieu qui va solidifier. La quantité de liquide qui va solidifier et la quantité d'agar-agar qui permet de solidifier ce liquide est de 15%. C'est-à-dire, si vous avez un litre d'eau, pour gélifier un litre d'eau, il suffit de rajouter à votre litre 15 grammes d'agar-agar. Ça veut dire qu'avec une faible quantité d'agar-agar, on arrive à gélifier un litre d'eau. Ça veut dire, donc, deuxième propriété, que l'agar-agar a une forte capacité d'absorption. Absorber, c'est fixer l'eau. Ce n'est pas absorber avec B. Absorber avec D, ça veut dire fixer l'eau. Et c'est de manière réversible. Puisqu'on va passer d'un état à un autre de manière réversible. Donc, cette capacité d'absorption est très forte. Donc, il suffit de mettre très peu d'agar-agar, 15 grammes, pour gélifier un litre d'eau. Une autre propriété, qui est maintenant biologique, c'est que l'agar-agar n'est pas biodégradable par les micro-organismes. D'accord ? Elles ne peuvent pas le brouter. Elles ne peuvent pas, ça ne rentre pas dans la composition du milieu de culture. Si, ça rentre dans la composition du milieu de culture, mais ça ne rentre pas dans la composition qui sera nutritive pour les bactéries. Ce n'est pas un nutriment parce qu'elles sont incapables de dégrader l'agar-agar. Contrairement à d'autres gélifiants, tels que la gélatine, on a des gélatinases et certaines bactéries sont capables de dégrader la gélatine. Et par la suite, quand on s'attend à avoir un milieu de culture gélosé avec la gélatine, vous mettez dessus des bactéries. Si, si elles ont la gélatinase, votre milieu ne sera plus solide, ce qui n'est pas le cas de l'agar-agar, il n'est pas dégradé par les bactéries. Donc, pour récapituler, nous avons trois grandes propriétés de l'agar-agar. Un, des propriétés liées à la température. L'agar-agar permet un intervalle de température de surfusion. La température de solidification en le refroidissant n'est pas la même que sa température de liquéfaction en le chauffant. Dans le premier cas, pour le refroidir, il faut descendre jusqu'à 40 degrés pour qu'il soit rigide. Et pour le liquéfier, il faut prendre cette substance rigide et faire monter la température jusqu'à 100 degrés. Ce qui revient à laisser un intervalle de, qu'on appelle surfusion. Deuxième propriété, l'agar-agar a une forte capacité d'absorption de l'eau. Petite concentration me fait un volume important gélifié. 15 grammes d'agar-agar est capable de gélifier un litre d'eau. Troisième propriété, il n'est pas dégradé par les bactéries. Et par la suite, quand j'ensemence des bactéries, quand je les dépose sur un milieu de culture, le milieu, s'il est gélosé, il restera gélosé. Elles ne sont pas capables de le dégrader et de liquéfier le milieu. On a vu tout ce qui est nutriments. Maintenant, on va voir tout ce qui est conditions environnementales ou conditions physico-chimiques pour pouvoir dégrader, pour pouvoir se développer, pardon, pour que les bactéries puissent se développer. Développer. Merci. 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 Merci.